Si vous avez de la difficulté à atteindre vos objectifs, vous pouvez également tenter de déterminer si les conséquences de vos objectifs sont immédiates ou reportées. Si une conséquence est immédiate, par exemple, des applaudissements reçus à la suite d'une présentation exceptionnelle. C'est là un motivateur beaucoup plus puissant qu'une conséquence reportée laquelle survient beaucoup plus tard. Par exemple, vous recevez enfin un commentaire après avoir écrit un biais de blog il y a deux mois. Toutefois, vous pouvez jouer un tour à votre cerveau en vous accordant immédiatement de petites récompenses après avoir atteint des objectifs ayant des conséquences reportées. Ainsi, à titre d'exemple, Tony s'est fixé comme objectif d'étudier pendant trois heures ce soir en vue de son examen de mi-session. L'une des conséquences de l'atteinte de cet objectif sera probablement la bonne note qu'il se méritera. Or, l'examen de mi-session n'aura lieu que la semaine prochaine et encore là, il lui faudra attendre que son professeur corrige les examens et attribue les notes. Donc, une bonne note sur l'examen de mi-session est une conséquence reportée de l'objectif atteint par Tony. C'est très bien, mais ce n'est pas un motivateur aussi puissant qu'une récompense immédiate. Plus tôt, histoire de jouer un tour à son cerveau et de se sentir davantage motivé, Tony se fait une promesse. Après avoir terminé ses trois heures d'études, il se récompensera en regardant une heure de son émission de télé-réalité préférée. Ainsi, en s'accordant une récompense, Tony a créé une conséquence immédiate pour avoir atteint son objectif, accroissant ainsi sa motivation. En conclusion, prenez en considération les conséquences de vos objectifs, notez-les par écrit et dressez une liste de petites récompenses que vous pourriez vous accorder afin de rester motivé lorsque vous visez l'atteinte des objectifs ayant des conséquences reportées.